Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cette médaille d'or, ça fait 30 ans tout pile, mais l'esprit de champion ne vous a jamais quitté. Depuis, vous en faites profiter les autres. Vous êtes devenu conférencier en entreprise, coach en quelque sorte. Pourquoi ? Pour retrouver cet esprit de la gagne au travail ? Oui, si vous avez raison, le champion, ce n'est pas un statut, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui se construit, qui se cultive sur quelques bases un peu fondamentales qui font qu'effectivement, on va rechercher à prendre du plaisir dans son job. Et c'est ce plaisir-là, ce plaisir à faire ce qu'on fait, en ayant un certain enthousiasme à viser des objectifs ambitieux qui forgent cette motivation et des performances qui peuvent aller bien au-delà de ce qu'on se croit capable de faire. On a tous en fait le potentiel d'être champion. C'est quelque chose qui s'acquiert, sauf qu'il faut avoir d'abord l'envie, la motivation. Et on imagine, Edgar, avec le Covid, que vous avez beaucoup de boulot pour redonner l'envie aux Français. Oui, effectivement, il y a beaucoup de boulot en ce moment. Parce qu'effectivement, on pense souvent que si on veut être bon, il faut simplement être compétent. Or, être compétent sans envie, sans avoir de motivation, ça ne va pas donner grand-chose, malheureusement. Donc, en plus, ce n'est pas la compétence qui fait les gens motivés, mais c'est plutôt les gens motivés qui se remettent en question, qui ont cette énergie, cette capacité à se remettre en question dans les situations difficiles et qui vont développer les compétences adaptées à la situation à laquelle ils sont confrontés. Donc, on voit bien l'importance de la motivation. Il faut aimer son boulot. Il faut qu'il ait du sens. Parce qu'on voit bien que cette pandémie, finalement, nous a fait perdre le sens, parfois, de la vie entière, mais aimer au boulot encore plus, Edgar. C'est ça. Pour aimer son boulot, il faut que le boulot ait du sens. Donc, il faut lui donner un sens particulier. Et donc, dans une situation de crise, la crise nous met un peu en mode survie. Et donc, ça veut dire qu'on cherche tout un tas de solutions à court terme pour parer à la crise, pour ne pas se laisser engloutir. Et on en oublie, en fait, le moyen long terme. C'est pour ça qu'en fait, la crise est quelque part, en soi, quelque chose qui nous empêche de trouver du sens. Parce qu'il nous focalise sur le court terme. Et puis, en plus, la crise, c'est un peu le basculement, le point de bascule entre le monde d'hier et le monde de demain. Et on peut avoir tendance, par peur, tout simplement, de l'incertitude, qu'est-ce que va être le monde de demain, à vouloir se replier sur le monde d'hier. Et donc, se projeter dans le monde de demain, avec toutes les incertitudes qu'il a, alors qu'on est en plus confronté à une crise, ce qui veut dire que ça nous pompe quand même beaucoup d'énergie. C'est vrai que c'est très difficile. Réinventer le monde de demain quand on est, ou quand on sort, comme actuellement, d'une situation de crise qui est en train, progressivement, de se résoudre, si on parle de la crise sanitaire, simplement. Bon, on s'aperçoit qu'effectivement, on est un peu dans une énergie basse. Mais il faut mettre un coup de collier pour arriver à se réinventer, à trouver le monde de demain. Ce n'est pas si évident que ça. Mais la note d'optimisme que moi, j'ai, c'est que d'abord, il faut y aller progressivement. Puis ensuite, le sens, personne d'autre que vous ne peut donner du sens à votre vie. Donc, c'est vraiment une réflexion très personnelle qu'on doit avoir. Pour avoir ce sens, il faut aussi qu'on aille tous dans le même sens, autrement dit, dans la même direction. Le problème, c'est qu'au sortir du Covid, il y a les dirigeants qui aimeraient bien retrouver le dynamisme du monde d'hier, comme vous dites. Il y a les salariés qui, eux, ont envie d'être dans le monde de demain parce qu'ils ont découvert aussi une autre manière de travailler. Et puis, il y a les managers qui sont un peu pris entre les deux. Oui, c'est ça. Pour beaucoup, beaucoup de salariés, les vertus du télétravail sont quand même un sacré bénéfice parce que ça leur a donné beaucoup d'autonomie, beaucoup plus d'autonomie tout en réduisant les contraintes. Pour les managers, effectivement, ils sont un peu pris entre le dirigeant qui veut revenir dans le monde d'hier, faire revenir tout le monde au boulot. Et puis, les salariés qui n'en ont pas trop envie. Donc, leur plus-value de manager, elle est écornée, elle est entachée. Donc, ils ont un enjeu, c'est d'arriver à renforcer leur plus-value de manager, mais en étant moins présent, en ayant moins de temps à disposition et donc en se dédoublant, en fait. Et là, il y a du boulot. Et puis, effectivement, les dirigeants, ils ont plus l'appétit de retrouver les bonnes habitudes du monde d'hier parce qu'ils sont confrontés à des ruptures auxquelles ils n'ont pas forcément les réponses. La rupture, elle est digitale, numérique, elle est à travers l'intelligence artificielle, elle est écologique. Et donc, c'est tout un tas de changements, de paradigmes, en fait, qu'il faut mener et qui nécessitent des moyens. Alors, de l'énergie, c'est clair, mais aussi des moyens financiers. Et au sortir de la crise, il y a un bon nombre d'entreprises qui n'ont pas forcément, enfin, qui ont des trésoreries qui ont été assez asséchées et qui n'ont pas forcément cette capacité à se réinventer. Et donc, voilà, c'est ce qui crée un peu la complexité de cette situation actuellement. Donc, si je comprends bien qu'on soit dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, qu'on soit auto-entrepreneur, la première clé, c'est retrouver l'envie. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que le meilleur moyen de retrouver l'envie, c'est à titre individuel collectif. Donc, quand je dis collectif, ça peut être le dirigeant pour son entreprise. À titre individuel, c'est le collaborateur ou le manager pour lui-même, de reclarifier ce... Alors, on dit de se réinventer, mais c'est un peu pompeux. Mais c'est reclarifier la vision qu'on a envie de donner à sa vie. En fait, hier, j'étais avec des dirigeants et on a beaucoup travaillé sur la notion de réussite. Ça veut dire quoi pour vous réussir ? Clarifier votre vision de la réussite. Parce qu'on peut réussir des choses dans sa vie. Mais on a chacun une réponse personnelle à ça. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a une réponse très, très personnelle et elle doit être très, très personnelle, cette réponse. Parce que je ne peux pas... Si je commence à vous dire quel est le sens de votre vie, je vous manipule. Parce que quelque part, dans la notion de sens, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer, c'est que la notion de sens, c'est souvent le sens d'un service qu'on apporte, d'une contribution qu'on apporte au monde extérieur. Vous voyez, c'est-à-dire que si je fais du ski, je fais du ski pour gagner des courses, mais aussi le sens que j'ai, ça donne du bonheur aux gens. Donc, ce n'est pas pour me servir moi. C'est pour servir les autres et je serai servi en retour. Vous voyez, donc, si je vous dis quel est le sens de votre vie, ça sera potentiellement pour que moi, je sois servi avant vous. Vous voyez, c'est un peu délicat. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc, aller trouver chacun dans nos métiers ce qui va aussi servir à l'autre. Et donc, on sera plus heureux nous-mêmes. Concrètement, pour devenir champion, vous dites qu'il y a cinq piliers. L'ambition de servir, le plaisir, se remettre en question, être en phase avec ses valeurs et puis l'esprit d'équipe. Oui, exactement. Si déjà on met en place, on est au clair avec ces cinq piliers, à titre individuel et sur un plan managérial ou sur le plan du dirigeant de l'entreprise, il crée les conditions pour que les gens trouvent cette motivation. Vous voyez, les gens donnent du sens à leur vie. Mais ça, dans le monde de l'entreprise, ça s'inscrit dans un sens qui dépasse l'individu. Et c'est la vision du patron, quelque part. Et donc, quand les choses s'alignent sur ces cinq points-là, c'est clair que là va émerger une envie, un plaisir, un plaisir de faire des choses ensemble et un esprit de fait. tout ça dans un cadre avec des valeurs fortes. Et donc, là, va émerger la motivation. Ça, c'est garanti. Edgar Grampiron, on a compris l'objectif à atteindre d'un point de vue individuel, au niveau de l'entreprise, au niveau de la société. Est-ce que notre gouvernement, nos élus peuvent aussi nous aider, nous redonner envie de travailler ? Parce que j'allais dire, là, l'horizon de la retraite, par exemple, à 64, 65 ans, ce n'est pas franchement motivant ? Alors, je parle très peu de politique. Ce n'est pas mon domaine, mais si on reprend ce que je viens de dire et qu'on l'applique à l'échelle du politique, le politique n'est, à mon sens, pas là pour nous dire quel est le sens de nos vies, mais pour créer les conditions, pour nous dire, finalement, eux ont un projet. Et la question, c'est savoir comment nous, on s'inscrit dans ce projet. C'est important de voir les choses comme ça, parce qu'en fait, il faut qu'on garde chacun, à titre individuel, son pouvoir, son pouvoir d'action sur sa vie. Et donc, on s'inscrit effectivement dans un collectif, dans une démocratie. Notre liberté, voilà, s'arrête là où commence celle des autres. Il faut quand même, on vit, c'est pas, enfin, je veux dire, quand je parle de pouvoir, ce n'est pas complètement une approche complètement égoïste. Ça s'inscrit dans un collectif. Et c'est important que le politique nous aide à comprendre dans quoi on s'inscrit. Trouver sa place. Dans quelque chose de plus grand, voilà. Dans quoi on s'inscrit. Et c'est à partir du moment où on a une idée claire dans quoi, enfin, de cette place qu'on prend, qu'effectivement, on sera beaucoup plus fort. Et sans doute, et c'est le travail, et c'est le rôle très compliqué du politique, c'est de nous amener à tous, en fait, tirer dans le même sens, quoi, quelque part. Merci beaucoup, Edgar Gropiron, d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Mathieu. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada